Cette vidéo est la vidéo de préparation, regardez-la jusqu'au bout. C'est la vidéo de préparation de votre baptême d'eau. Bonjour, Shalom, je suis serviteur de Dieu Alain Rich. Cette vidéo est extrêmement importante. Elle concerne le baptême d'eau dans une situation particulière. Nous sommes dans le confinement. Je suis en train de parler mi-avril 2020. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, elle est valable pour toutes les personnes qui sont dans une situation de confinement obligatoire, de personnes qui se sont engagées à marcher envers Dieu, qui se sont repenties, qui veulent se faire baptiser d'eau, mais qui ne le peuvent pas pour diverses raisons. Peut-être êtes-vous isolé dans un village, vous avez été voir dans des églises, on vous a dit, vous ne faites pas partie de notre communauté, nous ne vous baptisons pas. Bref, pour tous ceux de bonne foi qui veulent véritablement marcher avec Dieu et le Saint-Esprit leur a montré qu'il faut se faire baptiser d'eau pour être sauvés, comme il est dit dans la parole de Dieu, crois au Seigneur Yeshua Jésus et sois baptisé et tu seras sauvé. Dieu m'a donné la solution et je m'engage à vous baptiser. Ceci est la vidéo, la première partie et dans une deuxième vidéo, je vais vous baptiser par Internet. Donc, n'allez pas de grâce directement vous faire baptiser sans avoir regardé cette vidéo et avoir suivi les instructions que je vous donne. Vous prenez un engagement envers Dieu, mais moi je prends aussi une responsabilité envers Dieu. Je suis un serviteur de Dieu et en tant que serviteur de Dieu, je vais avoir des comptes à rendre à Dieu devant le trône de jugement. Et je dois faire attention à ce que je dis et à ce que je fais, surtout avec des brebis nouvelles, influençables. Et donc, je dois bien vous faire comprendre comment et pourquoi je le fais. Le baptême d'eau, c'est pour l'éternité. Je vais vous expliquer pourquoi je vais vous baptiser peut-être. Cela dépend de vous et également cela dépend de Dieu. Parce que moi, je vais le faire dans la deuxième vidéo. J'ai baptisé d'eau des gens dans le monde entier, entre des baignoires, des baptistères, des lacs, des rivières, des océans. Des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas. Il y a diverses doctrines sur le baptême d'eau. Le catholicisme vous dit « Seul un prêtre approuvé par le pape peut le faire ». Les protestants évangéliques, pentecôtistes, etc., vous disent « Seul un pasteur agréé peut le faire ». Les orthodoxes d'Orient vont vous dire également « Seuls ceux qui sont approuvés d'un pape peuvent le faire ». Dans le baptême d'eau, le plus important n'est pas le baptiseur, celui qui baptise. Le plus important, c'est le baptisé. Qu'a-t-il compris ? Pourquoi se fait-il baptiser ? Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu de la part du baptisé. Et le rôle du baptiseur, c'est spirituellement, le discernement spirituel de savoir et de comprendre si une personne qui demande le baptême d'eau a bien compris qu'est-ce qu'il est en train de faire et s'il a bien compris l'engagement qu'il est en train de prendre. Il y a des gens qui m'ont contacté que je ne connaissais pas et le Saint-Esprit m'a donné le feu vert. Oui, allô, bonjour, voilà, vous êtes où ? Moi, je suis en France. La personne, elle est où ? Elle est en Angleterre, aux États-Unis. J'ai dit « Le jour où vous venez en France, Dieu m'a donné le feu vert. D'accord, je vous baptiserai et j'ai baptisé. » Il y a des gens qui sont venus me voir, qui ont insisté et que j'ai refusé de baptiser parce que j'ai senti qu'ils le faisaient pour des mauvaises raisons. Les mauvaises raisons peuvent être la peur, la superstition, le légalisme, plein de mauvaises raisons. Le baptême en lui-même, prendre quelqu'un dans la rue et lui dire « Excusez-moi, est-ce que vous avez 5 minutes ? Je ne vais rien vous expliquer, je vais vous tremper dans l'eau et vous faire ressortir, êtes-vous d'accord ? » Oui, et il le fait au revoir. Cette personne n'a pas été baptisée, immergée dans l'eau. Ce n'est pas le baptême biblique parce que ses motivations, il n'avait aucune motivation ou les motivations peuvent être mauvaises. Le baptême est plus basé sur le baptisé que le baptiseur. Si vous vous faites baptiser par moi dans la prochaine vidéo, je vous le dis par la suite, dans le catholicisme, on vous dira « Mais il n'était pas prêtre, il n'est pas valide, vous n'êtes pas baptisé. » Vous allez aller dans une assemblée protestantaux, évangélicaux, pancotistaux, charismataux, etc. Ils vont vous dire « Mais il n'est pas avec nous, il n'est pas protestant, ce baptême n'est pas valide. » Mes frères et sœurs, vous ne vous baptisez pas pour être approuvé des hommes, vous vous baptisez d'eau pour être approuvé de Dieu. Vous avez une responsabilité, ce n'est pas une petite chose le baptême, pour le baptiseur non plus. Comme je l'ai dit, j'aurai des comptes à rendre et Dieu va me dire « Pourquoi as-tu baptisé cette personne ? » Et il pourrait me dire « Tu lui as mal expliqué, il a cru qu'il était sauvé en se plongeant dans l'eau alors qu'il n'avait pas compris. » Et il pourra me dire « Cette personne, tu aurais pu la baptiser, tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? » Baptisé par Internet, à ma connaissance, cela n'a jamais été fait. Depuis plusieurs semaines maintenant de confinement, beaucoup de personnes, par la grâce de Dieu, ont été contraints et forcés de passer plus de temps sur Internet. Et beaucoup de personnes m'ont partagé leur même situation. C'est-à-dire, je suis seul, je suis isolé, je n'ai pas d'église ou l'église où j'ai été n'a pas voulu me baptiser parce que je ne fais pas partie d'eux pour différentes raisons. Il y a un nombre tellement incroyable qu'il faut changer de moyen. J'aurais pu dire, comme je l'ai dit, pendant sept ans avec le portique de Salomon en France, le centre international de guérison, de salut, de délivrance, quand vous passez en France ou quand vous avez les moyens financiers pour prendre un train, un avion, un hôtel, venez me voir et si Dieu me montre, je vous baptiserai. J'ai pensé, après, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toutes ces personnes ? Parce qu'il y a des personnes sincères et qui doivent se faire baptiser et qui ont compris ce qu'est le baptême. J'ai d'abord imaginé, je me suis dit, mais Seigneur, après le déconfinement, on va se donner rendez-vous quelque part et je vais donner, dire trois mois à l'avance, tous ceux dans le monde entier qui veulent venir, on va se donner un rendez-vous et je vais faire un baptême de masse. Mais connaissant la réalité, je sais qu'il va y avoir un grand pourcentage qui va dire, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent de me déplacer pour différentes raisons. Et je me suis dit, devant Dieu, c'est que faire ? Donne-moi une solution, Seigneur. Et je n'aurais jamais pensé à faire un baptême de caméra à écran. Mais Dieu m'a inspiré. Dieu m'a donné la conviction. Dieu m'a fait comprendre. Donc il se peut que vous, soit que vous vouliez vous faire baptiser ou vous êtes baptisé ou vous êtes un chrétien expérimenté ou vous êtes même un serviteur, une servante de Dieu, vous vous dites c'est scandaleux. Mettez-vous devant Dieu parce que moi-même, j'ai dit, j'ai pensé, c'est scandaleux. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me montre, me confirme, me fasse comprendre. Depuis 2005, je fais des vidéos sur Internet et avant que les sites existent de vidéos, on était beaucoup sur les forums. j'étais un des premiers à prier pour les gens, à prier pour les bénédictions, à prier pour chasser des démons, à prier pour la guérison physique, à prier pour faire la prière du salut, qu'ils se convertissent, à prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, à prier pour qu'ils reçoivent des dons de la part du Seigneur. Dans les églises traditionnelles, on m'a ri au nez, on se moquait de moi parce qu'on me disait mais ce n'est pas la vraie vie. Cela doit se faire dans la vraie vie. Personne ne s'est converti par toi sur Internet. Personne n'a été sauvé. Personne n'a été guéri. Personne n'a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et pourtant, les fruits demeurent. Nous verrons devant le trône de Dieu s'il y a eu ou il n'y a pas eu de personnes converties, de personnes sauvées, de personnes ayant reçu le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, je vais baptiser d'eau. Cette vidéo est la vidéo de préparation. Regardez-la jusqu'au bout. C'est la vidéo de préparation de votre baptême d'eau. Je vous demande donc de vous engager avant de vous faire baptiser et de regarder la vidéo où je vous baptiserai, de regarder la playlist appelée Alan Rich Conversion. Vous cliquez sur le lien dans la description sur YouTube. C'est 6 vidéos ou 7 de 15 minutes. Oui, ça prend du temps pour être sûr que vous soyez sauvés, convertis, repentis, que vous avez compris à quoi vous vous engagez. Ensuite, de regarder la playlist. Également, vous pouvez cliquer sur la description de la vidéo qui s'appelait Alan Rich Baptême où vous me voyez dans différentes circonstances baptiser les gens. Si vous regardez toute cette vidéo, je vous félicite, ça prend du temps, vous aurez compris ce qu'est le baptême et vous aurez compris à quoi vous vous engagez et si vous voulez vous engager. Ainsi, Dieu ne pourra pas me reprocher d'avoir averti et c'est votre responsabilité si vous voulez passer par ces conseils et vous dire « Je n'ai rien à faire, je me fais baptiser pour des mauvaises raisons et je serai sauvé. » Les chrétiens vont penser, des théologiens, des pharisiens vont dire « Non, la personne n'était pas physiquement avec vous, elle ne vous a pas touché, ce n'est pas valide. » L'important est votre conscience, votre engagement devant Dieu, peu importe le baptiseur. Par la suite, il y aura des gens quand vous voudrez rentrer dans une assemblée qui vont vous dire « Ah, quand est-ce que vous êtes converti ? Ah, d'accord, quelle est votre vie ? Quand avez-vous été baptisé ? » Bon, quand vous allez dire le mot Alan Rich, il y en a qui vont avoir un peu une crise cardiaque mais en plus, si vous leur dites « Oui, c'était sur Internet, faites attention avec certaines personnes et ils vont vous dire évidemment « Ce n'était pas valide, faites-vous un vrai baptême. » Faites ce que vous pensez, ne restez pas figé si adaptez-vous aux personnes qui ne sont pas capables de comprendre les choses spirituelles mais comme je vous le dis, le baptême, c'est un engagement envers Dieu et non pas envers une dénomination, une doctrine, envers des hommes ou envers une assemblée locale. Mais il n'y a pas de problème si vous voulez vous faire baptiser à nouveau, prenez ça comme un renouvellement. Devant Dieu, il n'y a qu'un baptême comme il n'y a qu'un seul mariage. Si vous vous faites baptiser, vous vous mariez dans un pays et vous voulez habiter dans un autre pays qui ne reconnaît pas le mariage dans votre pays et qui vous demande de vous remarier, mettez-vous en ordre mais vous savez que par rapport à votre conscience, à votre femme ou à votre mari, vous êtes déjà marié, votre premier, votre mariage valide est le premier et pas le second. Vous pouvez aussi utiliser la vidéo qui va venir, la seconde, pour en effet faire un baptême de renouveau, un renouvellement de baptême. Ce n'est pas pour être sauvé, c'est pour renouveler vos voeux, renouveler votre engagement que peut-être vous avez pris lors de ce confinement ou d'une situation qui viendra dans l'avenir car cette vidéo évidemment est valable que vous la regardiez en 2020 ou en 2050 si nous sommes encore là. Et vous pouvez vous renouveler vos voeux de baptême en vous faisant baptiser par cette vidéo qui va venir en vous repentant, en vous disant Seigneur il y a tant d'années je m'étais fait baptiser, je m'étais engagé à marcher avec toi, à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, à faire ceci, à faire cela et je me suis petit à petit éloigné, j'ai désobéi, je vis maintenant dans le péché où j'ai vécu dans le péché, je me suis remis en ordre et maintenant je veux renouveler mes voeux, je vais me faire un baptême de renouveau. Vous pouvez utiliser évidemment la vidéo qui va venir. Faites-moi donc savoir déjà ceux qui me regardent maintenant en avril, mai 2020, si cela vous intéresse, personne, si cela n'intéresse personne, évidemment je ne vais pas le faire, et j'aimerais vous expliquer une dernière chose. Il y a deux manières de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou bien au nom de Jésus ou au nom de Yeshua. Yeshua c'est Jésus en français. Il y a des personnes qui sont persuadées qu'il faut, quand on baptise d'eau, on dit je te baptise au nom de Yeshua ou au nom de Jésus parce que dans la Bible il y a un passage où il est dit vous baptiserez en mon nom. Il y en a d'autres qui disent qu'un baptême valide doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils vont dire celui qui a baptisé au nom de Jésus, de Yeshua, le baptême n'est pas valide, il faut vous faire rebaptiser. Ça c'est des querelles de pharisiens, de personnes qui n'aiment pas Dieu. Dieu connaît votre cœur, mais pour résoudre ce problème et mettre tout le monde d'accord, uniquement pour ne pas créer de maladies cardiaques chez certains, depuis plusieurs années je baptise, je dis au nom du Père, du Fils Yeshua, Jésus et du Saint-Esprit. Comme ça personne n'a de crise cardiaque mais de toute manière devant Dieu le baptême est valide si le baptisé le fait avec la connaissance, la compréhension, l'engagement et la bonne conscience qu'il faut. Alors pour la préparation du baptême pour la prochaine vidéo, je fais déjà une introduction pour que la prochaine vidéo ne soit pas trop longue, c'est pour ça que je dirais dans la vidéo d'absolument regarder celle-ci avant. Si vous avez wifi et regarder la vidéo ou bien l'enregistrer sur votre iPad ou votre téléphone et être dans votre salle de bain dans la baignoire ou dans une rivière dans la mer peu importe à partir du moment où il y a de l'eau et que quand vous allez plonger dans l'eau votre corps doit être recouvert puisque baptême c'est immersion immergée. D'accord ? Donc si vous êtes seul prenez garde de bien le faire et s'il y a une personne avec vous elle peut vous aider physiquement à bien rentrer complètement dans l'eau peu importe qui est cette personne puisque comme je l'ai dit ce n'est pas vraiment le baptiseur c'est une main qui aide et munissez-vous de la vidéo qui va venir suivez les instructions et il y a un moment donné où je vais dire dites à haute voix devant Dieu ce à quoi vous vous engagez s'il y a des autres personnes autour de vous pour qu'ils vous entendent aussi pour l'engagement envers Dieu et envers les hommes vous pourrez mettre sur pause donc attention je vous conseille de commencer la prochaine vidéo alors que vous n'êtes pas encore dans l'eau ce serait dommage que vous que le téléphone ou l'ordinateur tombe dans l'eau que vous mouriez 7 secondes avant votre baptême ensuite vous cliquez sur pause vous allez dans l'eau vous êtes déjà dans l'eau s'il y a quelqu'un qui a mis sur pause et vous vous immergez devant Dieu prenez cela au sérieux cela est très important pour Dieu et nous verrons devant le trône du jugement au jour du jugement mais je sais que cela est validé de Dieu j'attends donc vos commentaires et me demandez si vous êtes intéressé suivez bien les instructions que j'ai données allez voir les deux playlists la playlist sur la conversion la playlist sur le baptême avant de passer à l'acte vous vous engagez donc envers Dieu mais il y a une chose que je dois absolument dire j'ai la responsabilité de le dire croire en Yeshua en Jésus c'est rentrer dans le corps de Christ le corps de Christ ce sont toutes les personnes sauvées il y a une grande polémique sur les églises sur les assemblées et beaucoup disent les églises les assemblées cela ne vient pas de Dieu cela a été créé de toutes pièces par les hommes non ceux qui disent ça ne connaissent pas la Bible Dieu a instauré l'assemblée non pas selon la tradition des hommes peut-être que vous connaissez catholiques protestants mais selon la Bible vous devez pour croître correctement vous joindre à une assemblée locale une assemblée locale selon la parole de Dieu c'est Dieu qui a instauré des ministères ce ne sont pas les hommes c'est Dieu qui a donné neuf dons de l'esprit pour l'assemblée c'est Dieu qui a établi le système des anciens des surveillants ou évêques alors sûrement pas le système corrompu que peut-être vous avez connu mais ce n'est pas parce que vous êtes tombé sur une ou sur dix mauvaises assemblées système humain que le système selon Dieu est mauvais au contraire combien de personnes me disent oh moi j'ai compris je reste seul vaut mieux être seul que mal accompagner moi ma relation avec Dieu me suffit j'ai pas besoin des hommes allez-vous survivre spirituellement oui mais vous allez passer à côté de tellement de bénédictions c'est comme un homme ou une femme qui dirait j'ai été marié et c'est tellement terrible que maintenant tous les hommes toutes les femmes sont pareils je préfère vivre seul va-t-elle survivre effectivement oui mais beaucoup moins bien évidemment que si elle était accompagnée je dois vous le dire parce que le diable manipule beaucoup en faisant croire en faisant des amalgames en vous disant vous réunir avec des frères et sœurs est anti-biblique et est mauvais non cela est de Dieu je veux pas prêcher là-dessus j'ai déjà fait des vidéos là-dessus j'en referai sur ce sujet je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout puissant de Yeshua Jésus Shalom